Au Nigeria, un nouveau concept aide les habitants de Lagos à évacuer leur stress dans un cadre pour le moins original, la Rage Room. Dans ce lieu inédit, les visiteurs payent pour briser des appareils électroniques et des meubles à l'aide d'un marteau pilon dans le but de se détendre face à une crise du coût de la vie sans précédent depuis une génération. Pendant que je détruisais des objets, j'avais beaucoup de choses en tête comme le coût de la vie au Nigeria qui est devenu très élevé. Il faut se battre pour tout, le coût de l'alimentation, des transports et tout le reste. Il faut donc se défouler pour évacuer tout ça. La Shadow Rage Room, qui semble être la première de ce genre au Nigeria, propose un espace sûr pour se déchaîner dans une pièce équipée de protection et de divers outils de destruction. Les objets réduits en miettes seront ensuite recyclés. Personne ne vous en voudra de venir vous défaire soudés ou de laisser éclater votre colère ici en toute sécurité. Mais imaginez si vous frappez votre conjoint ou votre collègue ou si vous frappez un autre automobiliste, vous serez inculpé pour toutes ces choses. Ici, je me défoule sans faire de mal à qui que ce soit. James Babaji Devonjoko, le propriétaire du lieu, a créé cet espace durant la pandémie de Covid en 2020. Il précise que cette salle ne remplace pas une thérapie mais peut constituer un début de parcours thérapeutique car les visiteurs repartent toujours plus détendus. La plupart des gens s'en prennent soudainement aux autres parce qu'ils ont en eux une colère qui s'est accumulée au fil du temps. L'idée, c'est de venir à la Shadow Rage Room avec toutes ces émotions refoulées et de faire un essai. Nous avons vu que cela fonctionnait pour certaines personnes, ce n'est pas une blague. Nous avons vu des personnes se détendre et même commencer une thérapie après une session. Mais la majorité des gens viennent juste pour s'amuser. Au Nigeria, où 40% des citoyens vivent avec moins de deux dollars par jour, les services de santé mentale restent inaccessibles pour de nombreux habitants. Dans ce contexte, se déchaîner sur des objets pendant une demi-heure pourrait bien offrir un soulagement précieux.